Hello les filles, je suis contente de vous retrouver en vidéo et il s'agira d'une vidéo mode Il s'agira en fait d'une vidéo à thème, donc aujourd'hui le thème étant les bottes cuissardes Alors je vais vous montrer la manière dont moi je porte les bottes cuissardes Parce qu'il y a bien entendu différentes manières, ce n'est pas moi qui les a inventées Mais la manière dont moi je les porte parce que c'est vrai que les cuissardes Il est vrai que j'adore les chaussures, c'est vraiment bon de toute façon Comme vous l'avez très bien constaté, j'adore les chaussures et les bottes Mais les cuissardes, il y aurait tous les ans, j'ai envie d'acheter une paire Et je ne les assume pas trop parce que je trouve que la cuissarde quand elle est mal portée, elle peut très vite faire vulgaire Toujours en fonction de mes goûts bien sûr En fait je vous montre tout simplement la façon dont je porte les cuissardes avec différents vêtements En fait il s'agira seulement de vous montrer mes façons, puisqu'il y en a plusieurs, de porter la cuissarde Alors je vais d'abord vous présenter la cuissarde, je vous en présentais une Il s'agit donc des bottes cuissardes que j'ai acheté chez Zara Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc si ça vous intéresse Donc c'est tout simplement, c'est très à la mode actuellement C'est soit au niveau bottines, bottes ou cuissardes, chaussettes C'est comme une chaussette, c'est d'ailleurs une matière un peu comme... Je ne pourrais même pas vous dire ce qu'est la matière Mais on dirait vraiment une grosse chaussette D'ailleurs je vais vous montrer, hop, d'ailleurs je vais vous montrer avec une chaussette Vous voyez, bon là elle est beaucoup plus épaisse quand même Mais c'est vraiment une matière chaussette Et en fait le bas de la botte, c'est du nebuc Elle est pointue, un talon de 10 cm Donc moi je trouve que c'est hyper supportable pour moi, je précise Moi c'est vraiment du 10 cm pas plus Sinon, ben voilà, je ne peux pas marcher Et je les trouve hyper stables Vraiment, enfin voilà, je les ai déjà portées Je les trouve hyper stables Donc je vais vous montrer différentes façons de les porter A ma manière Donc il y aura bien entendu des robes pull C'est surtout avec des robes pull, voire même des jeans Qu'on porte les cuissards Donc je vais vous montrer avec des robes pull Je vais également vous montrer avec des jeans Enfin c'est les deux, voilà, c'est les deux combinaisons Alors moi j'évite les robes courtes Ça fait vraiment, voilà, à partir du moment où elles sont vraiment mini Moi, enfin moi, le conseil que j'aurais à vous donner c'est d'éviter Après vous faites comme vous voulez, heureusement Après si vous n'avez pas de robe pull Vous pouvez très bien recycler votre robe d'été avec des cuissards Je trouve que ça fait très joli également Alors pour commencer, j'aime porter les cuissards avec des jeans Mais des jeans foncés, voyez, soit des jeans bleus foncés Très foncés comme ça, soit du jean brut, soit des jeans noirs Ou des jeans gris très foncés Moi j'évite de porter des cuissards avec des jeans bleus clairs Je trouve que ça fait vraiment limite vulgaire Après vous pouvez, je ne suis personne Je ne suis pas une spécialiste de la mode Mais selon mes goûts, je trouve que des cuissards avec un jean bleu clair Moi, voilà, moi j'évite en tout cas Je préfère vraiment privilégier des jeans de couleur foncée Après de porter des cuissards avec un jean clair c'est possible Mais moi je ne le ferai pas Voilà, ou un jean noir en fait, ça fait très très bien également Après je vais porter la cuissarde avec des robes pull Donc c'est aussi joli, mais des robes pull assez longues en fait Pas des robes pull limite pull C'est-à-dire des robes qui s'arrêtent au niveau dessous les fesses Je trouve que ça fait là encore un peu limite Mais des robes pull assez longues comme ça Où il y a un petit espace entre la botte et la robe Je trouve que ça fait très joli quand même Et je trouve ça beau aussi de porter des cuissardes avec une robe pull de couleur claire Mais ça fait également très très joli avec une robe pull de couleur foncée Là, en l'occurrence du noir Après pour une question de budget Parce qu'une paire de cuissardes ça reste quand même un coût Bon après vous avez dans les sites chinois Je suis sûre des cuissardes vraiment pas très chères Mais bon la qualité je pense qu'elle ne suit pas non plus Mais bon, celles qui ne veulent pas acheter des cuissardes Ou qui n'aiment tout simplement pas des cuissardes On peut très bien en fait Tout simplement mettre des chaussettes Des longues chaussettes comme ça Voir même des guêtres Comme ça, très épaisse Je trouve ça également très joli à porter avec une robe pull Et de là justement je vous montrerai Comment je les porte avec ce genre de chaussures Voilà, je trouve que ça fait un peu décalé J'aime beaucoup Des chaussures avec des boucles comme ça Et puis de porter avec tout simplement une grande chaussette Voilà, de porter ça Je trouve que ça fait très joli Et je trouve que ça fait une très belle alternative Avant de vous montrer les tenues Je tiens quand même à préciser que c'est ma façon encore une fois Je me répète mais bon C'est ma façon de les porter Après c'est en fonction de ma corpulence En fonction de mes goûts Je sais très bien et je suis très consciente Que beaucoup de personnes ne veulent pas porter des cuissardes Pour X raisons Mais moi je vous montre vraiment la manière dont je les porte Et je tiens également à préciser qu'il ne s'agit pas d'un lookbook Là ce que vous allez voir après C'est des combinaisons Je pense qu'on a un peu toutes chez soi Des robes pull ou des jeans foncés C'est des combinaisons que je vous propose Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo Je vous fais des gros gros bisous Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz